Bonjour à toi chers compagnons, et je vais t'annoncer une grande nouvelle. En fait, tu suis peut-être les lives de temps en temps que je fais, et j'adore faire des lives, sauf que je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'interactivité, et ça fait un petit moment que j'ai un concept d'émission dans la tête et que je voulais tester. Je ne sais pas si tu te souviens, quand moi j'étais jeune, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup la radio et j'écoutais beaucoup les livres antennes, notamment Maurice, Doc et Diffoul, donc je ne sais pas si tu connais ces émissions de radio-là, mais les libres antennes, ça se fait encore aujourd'hui, c'est en fait des émissions où les auditeurs ou auditrices peuvent participer, prendre la parole au sein des émissions de radio. Et ce concept-là, je voulais le travailler, je voulais pouvoir le mettre en place sur YouTube, parce que d'autres le font, et j'y suis arrivé, j'ai réussi à trouver une solution technique pour le faire. Donc c'est pour ça que je vais lancer une première libre antenne lundi soir à 19h30, donc lundi 23 août à 19h30, profitons justement de ce mois d'août pour lancer et faisons des expérimentations. Et en ce moment, on parle beaucoup du pass sanitaire, et justement, je me dis que c'est un sujet hyper intéressant sur lequel on pourrait discuter, et notamment pass sanitaire vu de la tech, parce que c'est ça que j'ai envie de travailler, c'est le pass sanitaire vu de la tech. Et on va être trois, enfin quatre, avec moi, je vais avoir trois invités avec moi, pour cette libre antenne, donc des invités qui sont tout le temps là, dans la libre antenne, et auxquelles vous pourrez poser des questions, auxquelles vous pourrez réagir. Donc on a Johan Dev, qui est développeur web et youtuber, que vous connaissez peut-être, enfin que tu connais peut-être. Florian Moury, dit Xcli, qui est lead tech spécialiste en sécurité et réseau, et blogueur. Et enfin, Rachid Zarouali, qui est Docker Captain et Architect Cloud indépendant, et puis évidemment moi, qui suis votre serviteur depuis déjà très longtemps, enfin pas si longtemps que ça remarque. Mais, donc nous quatre, on va se poser des questions. Et il y a quoi au programme de cette émission ? Donc on a fait un programme assez ambitieux, qui a priori va nous permettre de tenir pendant deux heures à deux heures et demie. Intervention comprise, évidemment. Donc on va parler du passeport sanitaire et des données, et la RGPD. On va parler aussi des applications qui servent à vérifier le passeport sanitaire. On va parler de l'infrastructure, on va essayer d'avoir des informations sur cette infrastructure qui gère le passe sanitaire, combien ça coûte, etc. Le protocole de vérification qui est mis en place pour vérifier le passe sanitaire. Quelle est la PAC sociale du passe sanitaire sur nos vies ? Et est-ce qu'on pourrait faire autrement que ce passe sanitaire là, ce passe sanitaire technique ? Ça fait si grande partie, donc on va discuter pendant ces deux heures à deux heures et demie, ou à priori ce sera plutôt deux heures et demie, donc de 19h30 jusqu'à potentiellement 22h, on va se retrouver pour discuter lundi soir, et j'espère que le programme te plaît, que tu viendras nous voir et que tu participeras au live. En tout cas, je compte sur toi pour venir et participer. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur la chaîne YouTube, active la cloche, et tu peux aussi activer le rappel sur le live, puisque le lien du live est en description de cette propre vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.